Si tu veux pouvoir faire des achats sur internet à partir de tes comptes Orange ou MTL Mobile alors tiens-toi prêt parce que c'est simple que je te boudille tout de suite. On se retrouve donc sur le site de l'équipe cash, il est directement en description où je vous rappelle. Vous pouvez le visiter pour attirer le maximum d'informations qui seront certainement passionnées. Mais pour commencer, on va d'abord s'inscrire. A partir de là, on va juste rentrer les champs ici, à savoir l'adresse mail, le nom, le prénom, le pays et le numéro. Mais bon, vu que j'ai déjà un compte, moi, je vais me rendre dans le bouton de connexion. Je clique sur continue à l'appli web. Il y a une appli si ça t'intéresse, c'est aussi. Mais bon, c'est possible. Voilà, j'ai entre mes infos et je me connecte. Là, on a le tabou de bord de l'équipe cash avec le solde courant de notre carte ici et quelques onglets à notre gauche. Pour avoir la carte, il faut d'abord l'acheter et la charger. Donc, je clique sur charger la carte. Et une fois sur la page concernée, je vais juste rentrer et je me entends que je souhaite recharger directement, tout en sachant que la recharge du nom est de 10€ et le prix de base de la carte est de 6500 valable pour 2€. Donc, quand c'est bon que tu veux charger, là, on se rend d'abord compte du décalage de 10€ et de 8600. C'est donc là le gros du fonds de l'équipe cash qu'on voit ici. Les frais sont juste beaucoup cher. Tu te charges 6500, mais tu dois 18600, près de 2000 carrément. Plus de plus, si tu vas sur l'équipe cash, faire une transaction sur ta carte, pense en tout cas que ce soit utile à moyen ou long terme. Parce que si tu as en fait beaucoup plus, tu perdras aussi beaucoup, c'est clair. Donc, si c'est OK, on accepte les conditions et on valide le téléphone. Voilà, donc une fois ici, on va rentrer notre numéro de téléphone. Mais avant, il faut bien sûr choisir le moyen de téléphone qui ne passe pas. Donc, tu prends Orange, on y clique sur le téléphone. Et là, tu vas recevoir un SMS ou un mail avec le code qu'on demande ici et le numéro qui se fait en début de téléphone ou en joindre chaîne. Et c'est après qu'on pourra cliquer sur « J'ai fini ma commande ». Du coup, je me rends dans ma bac et le nouveau service client qui cache mon retour facilement le numéro pour envoyer l'argent ici et le code d'assainir après la transaction. Moi, je ne peux pas toujours entrer et le code avant de payer. Voilà. Et en passant, si tu peux liker la vidéo pendant que je fais le climat, ce serait très cool. Alors, j'ai déjà fait la transaction sur mon téléphone et donc, je vais la valider. Et là, c'est OK comme on peut le voir ici. En général, on reçoit quelques tas après confirmation de la transaction dans le premier temps. Et un peu après, dans l'onglet « Promotions » si tu es sur Gmail, tu auras un mail qui fait état de succès ou de l'échec de tempémane en termes en cas de ton succès. Et c'est ce message qu'on a ici à l'écran. OK, je retourne dans mon tableau de bord et on voit bien que les 10 euros ont été rechargés. Je suis passé de 0,49 à 10. Je vais donc en profiter pour souscrire à mon abonnement maîtrise. Donc là, je prends le standard à 9 euros et je continue. Là, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Bon, à ce niveau, on me demande les coordonnées de ma carte. Et si je les avais déjà enregistré, vous voyez bien le numéro ici, 6-6-8-4, qui correspond au dernier numéro de ma carte virtuelle déjà achetée. Voilà, c'est bien sûr que je masque le reste. Donc, j'accepte et je continue. C'est parfait, le paiement a bien été effectué et mon compte est OK. Je as donc la preuve que le service fonctionne bel et bien sans aucun problème. Donc, je retourne sur la page Kikash et on voit que mes 10 euros ont bien été prélevés. En passant à un autre problème de Kikash, c'est sa mauvaise historisation des transactions. J'ai déjà fait plusieurs dépôts et achats, mais ils ne sont pas sous-regardés. Là, on a des données que je ne reconnais même pas et dont je ne connais pas du tout l'utilité. Donc, hormis ça et l'exagération, selon moi, des frais, je vous conseille vivement qu'ils cachent comme solution de démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada